Musique Samedi 26 mai, au château de Montbasiac, le festival Drôle Lecteur, organisé par l'association Eclat de Lire, qui accueille des auteurs dédiés à la jeunesse, des éditeurs atypiques et rares. Bonjour Stéphane Nicolet, nous sommes à Montbasiac pour les drôles lecteurs, c'est ce qu'on dit drôle lecteur, parce que jusqu'ici je disais drôle de lecteur, non c'est drôle lecteur. Oui c'est drôle lecteur. Voilà, il y a un festival annuel maintenant, dernier week-end du mois de mai en général. Oui ça dépend, mais au mois de mai en tout cas ça c'est sûr, et c'est la sixième année en tout cas qu'on le fait. Voilà, avec de plus en plus de succès j'imagine, vous allez nous en parler un peu, vous êtes président de l'association ? Voilà, c'est l'association Eclat de Lire, pas de rire, de Lire. Voilà, et comment dire, on est une association de bénévoles bien entendu, comme toutes les associations, on est une petite dizaine à monter ce festival tous les ans. Alors cette année, qu'est-ce qu'il y a de différent ? Eh bien c'est le même principe que tous les ans, ce qui a peut-être de différent, c'est qu'on a fait des partenariats avec les assos locales comme Périgord Québec et la Nouvelle Galerie. Alors avec Périgord Québec on a pu faire venir les éditions de la Pastèque, et avec l'auteur Isabelle Arsenault. Et avec la Nouvelle Galerie on a pu faire venir Florence de 3 pieds 6 pouces qui anime un atelier bicoque. Donc c'est pour expliquer un peu, c'est un peu résumé ce que je veux dire, mais pour expliquer l'architecture aux enfants. Et on peut voir ça avec 1500 boîtes à oeufs, à eux-mêmes. D'ailleurs on va aller le voir avec Canal Pour. Ah bon, très bien. Et je vous engage aussi à rencontrer la Pastèque, là-bas, qui vient exprès pour nous du Québec. Alors c'est pas une spéciale Québec cette année, c'est juste que c'est des gens qui sont bons, et on les a invités parce qu'ils sont bons, pas parce qu'ils sont québécois, mais on est ravis aussi qu'ils le soient, c'est pas un problème. Bon le festival il promeut quand même des éditions, un peu ce qu'on voit moins souvent, même si dans la littérature jeunesse il y a beaucoup beaucoup de choses, mais ça met un peu en avant peut-être des éditions qu'on voit moins, des auteurs qu'on voit moins. Oui c'est sûr, on essaye de faire venir des éditeurs qui proposent autre chose que ce qu'on peut trouver couramment. En particulier, vous pourrez voir La Maison en tant carton, qui ne propose que des images, d'ailleurs elle est en train de me faire des grimaces derrière, des images d'illustrateurs. Mama Josepha qui propose du documentaire d'une autre façon, La Pastèque qui propose de la BD québécoise, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les Petits Bérets qui ont vraiment aussi un souffle, un peu de nouveauté dans l'édition jeunesse, j'ai peur d'en oublier. Point de suspension à les éditeurs associés, là c'est vraiment du travail, on va dire de la petite édition, et ils sont fiers justement de ce travail artisanal, et enfin vraiment plein de choses pas courantes. Et qu'on va aller voir tout de suite. Voilà. Je voulais que vous nous parliez un peu des éditions La Pastèque qui ne sont pas très connues, et qui, enfin on pourra voir, on verra de toute façon un peu des livres présentés. Oui, les éditions La Pastèque existent depuis 15 ans maintenant, on a toujours été diffusés en France, mais la différence c'est que notre principale production c'est de la bande dessinée, et depuis deux ans on s'est mis à faire des livres jeunesse, et donc on est très heureux et fiers d'avoir été invités par le festival ici à Montbasiac, et d'être présents et présenter nos ouvrages au public de la région jeunesse. Je vois qu'il y a plein de monde là sur votre stand, vous avez du succès, c'est intéressant la rencontre avec le public. Ben oui, pour nous c'est surprenant, mais pour moi c'est surprenant de voir l'enthousiasme du public français, comme je suis plutôt habituée de faire la tournée au Québec, et de voir les Québécois du milieu local qui me connaissent un petit peu, mais de traverser l'océan, puis d'arriver ici, puis de voir qu'il y a des gens qui connaissent un peu mon travail, c'est surprenant, c'est très agréable pour moi aussi. En tout cas, c'est intéressant de savoir si justement partout ailleurs ça se passe comme ça, la littérature jeunesse c'est quasiment un secteur pas en crise. Oui, je pense que c'est assez stable comparé à d'autres secteurs effectivement, la bande dessinée c'est un peu la même chose, il y a une production annuelle très très forte, et je pense que le public est toujours là pour accueillir ces livres-là qui sont produits. C'est peut-être un secteur qui est évité par les effets des livres numériques aussi, les livres pour enfants on a toujours besoin de ça, avant de se coucher, lire des livres imagés c'est toujours agréable avec les enfants plutôt que de le faire sur un écran, alors peut-être que c'est la raison pour laquelle on s'en épargne un peu. Et on arrive, on a du mal même dans la littérature jeunesse, peut-être à passer de l'album au plus d'images. Oui, mais je pense que les éditeurs sont bons à construire des livres qui sont des étapes pour la transition entre le livre illustré pleinement versus le roman, donc il y a plein plein d'étapes de lecture, des livres qui sont structurés pour amener l'enfant à passer à la lecture du roman. Ah oui, oui, ton livre ? Ben oui, bien sûr, je le fais, parce qu'il attend depuis longtemps. Je suis là jusqu'à demain, c'est Maxime. Allez, le marathonien du crobat et de la dédicace, ça va, ça se passe bien ? Non, non, le rythme est super, c'est un salon à bonne échelle, il n'y a pas beaucoup de dédicaces, mais ce n'est pas non plus à la chaîne, il y a des moments de pause, c'est très agréable. Et les autres salons, le plus fatigant, c'est quoi ? Angoulême ? Non, mais il y a deux sortes de salons, il y a des salons comme celui-là qui sont avec un petit groupe d'auteurs, c'est assez familial, et ça n'a rien à voir avec les foires au livre, comme Montreuil ou Angoulême, où là, ce sont de vrais marathons, très peu de temps pour discuter avec les gens, c'est autre chose, c'est une autre forme de salon. Sur ce stand, nous rencontrons Françoise de Chazelle et Dominique Richard, qui sont directrices de la collection théâtrale jeunesse. Et auteurs de théâtre jeunesse. Alors, ce qui est intéressant, c'est du coup de savoir qu'il existe des éditions entièrement tournées pour la jeunesse, mais sans images, c'est que du théâtre, ils ne sont éditeurs que de théâtre. Oui, nous avons fait ce choix, les éditions théâtrales sont une maison d'édition pour le théâtre contemporain, et on a créé cette collection il y a un peu plus de dix ans, pour la jeunesse, parce qu'il y avait des très beaux textes, et qu'on voulait les faire découvrir, et en effet, on n'a pas besoin d'illustration, sauf exception, quelquefois, parce que le théâtre, il faut que ça provoque l'imaginaire des metteurs en scène, et qu'il ne faut pas leur dire comment il faut monter ça, donc pas leur donner d'images. Dominique Richard a rencontré hier une classe, c'est ce que vous me disiez ? J'ai rencontré quatre classes, j'ai rencontré CE2-CM1, un CM2, et puis une classe de cinquième, avec des, alors je n'arrive jamais à me souvenir du nom, des Ulysse, voilà. Et c'était des très belles rencontres, et les enfants avaient beaucoup lu, avaient été très 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 bien préparés, et donc voilà, on a échangé autour de, ben voilà, de l'identité, de grandir, de, voilà, toutes les questions qui peuvent les traverser à leur âge, et qui m'ont traversé quand j'avais leur âge, et qu'on peut partager, voilà. Donc du théâtre, c'est, ça se joue uniquement, c'est dommage de le faire que le lire ? Je pense qu'il faut les deux, c'est-à-dire que le théâtre, ça se lit aussi, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y avait une espèce de cliché qui était que, voilà, le théâtre, ça ne se lisait pas, il fallait que ce soit tout de suite joué, ça n'existait que par la mise en scène. Alors, les textes de théâtre appellent le spectacle, bien sûr, et c'est important que les textes soient montés, et que des metteurs en scène s'en emparent, et des acteurs, et des scénographes, etc. Mais le théâtre, ça se lit aussi, et moi je suis un grand lecteur de théâtre, et je prends beaucoup de plaisir à lire du théâtre, sans forcément voir les spectacles correspondants. Voilà, on a trouvé un auteur de théâtre qui écrit et lit du théâtre et ne va pas au spectacle. Je vais aussi au spectacle ! Alors, on est face à Thomas Coteau. En fond, on a une lecture de son livre par une bibliothécaire, en tout cas par un développement à un jeu autour de votre livre. Moi, je préfère les livres, mais ce n'est pas grave. Et les dédicaces sont ? Uniques. Oui, pour chaque livre. Poétiques, comme ces textes. Non, c'est juste vraiment pour m'amuser. Bon, si l'illustrateur est présent, je ne fais pas comme ça, quand même. Je laisse le talent à chacun, mais c'est vrai que je trouve que c'est toujours plus personnel pour les enfants, plutôt que de mettre gros bisous de la part de Thomas Coteau. Et puis voilà, il faut que ce soit un moment de fête pour tout le monde. Donc, moi je m'amuse aussi en faisant ça. Donc, c'est parfait. Et en plus, comme ça, ça lui permet de venir et d'illustrer sans avoir son illustrateur, c'est ça ? Parce que vous êtes auteur. Ah oui, oui, auteur. Oui, oui. Auteur des textes, effectivement. À la fois pour petit, moyen, grand, album, petit roman. Et puis, principalement, voilà, pour ces textes de maison-là qui sont lus derrière. Donc, quelque chose de complètement différent, plutôt des textes poétiques, à partir de plein d'images différentes. Donc, mais oui, auteur. Oui, oui. Et donc, derrière, ce qu'on voit, en fait, c'est un jeu autour de votre livre dans ma maison. C'est des illustrateurs différents qui ont fait ? 76 illustrateurs différents, illustratrices, qui ont fait une petite maison pour Manon Jaillet, qui est l'éditrice de ce livre, publié à La maison est en carton. Et à partir de ces petites maisons-là, voilà, j'ai essayé de faire des textes qui ne racontent pas ce qu'on voit, évidemment. C'est très intéressant pour une fois de faire l'inverse. D'habitude, mes mots sont illustrés. Et là, l'idée, c'est d'illustrer de mes mots les dessins existants. En même temps, il est en train de encore faire une maison, il colle une maison dans un autre livre. C'est le livre des maisons. Et puis, ce qui est drôlement étonnant avec ce livre-là, c'est que j'ai pu rencontrer, moi, je rencontre beaucoup d'enfants, beaucoup d'ados. Et c'est de voir comme ce thème de la maison, on le voit bien sur le salon du livre, c'est carrément fédérateur. Chacun a quelque chose à dire de toute façon sur une maison. Qu'elle soit de vacances, qu'elle soit chez nous, appartement, etc. Maison des grands-parents. L'autre jour, j'ai rencontré une adolescente qui avait écrit un petit texte à partir de ce livre-là. Texte très, très émouvant. Et la documentaliste du CDI dans lequel j'étais m'a dit, tu vois, Daniel, c'était la petite fille qui s'appelait comme ça. La maison, ça lui parle beaucoup parce que sa famille va être expulsée. Alors, ce texte-là, pour elle, ça compte beaucoup. Et là, forcément, c'est des cadeaux magnifiques. Quand des enfants vont jusque-là, c'est énorme. Déjà, toute petite, elle se faisait cachette. À protéger mes jours de labyrinthe. À dérouler ses poignées de possibles. Aujourd'hui, on ne peut l'acheter pour rien. Mais toute cabane d'enfance vaut, sans le savoir, des parpaings de mémoire. Bonjour, nous sommes face au stand de La Maison est en carton. Une maison d'édition pas comme les autres, qui édite plein de choses très différentes. Pas que de l'illustration ou des livres pour enfants. Et nous sommes avec Manon. Oui, c'est moi qui ai créé cette maison parce que j'avais envie de découper les images dans les livres. Et je me suis dit que peut-être on pouvait inventer des supports où on ne découpait pas les livres. Donc, ça a démarré comme ça. Donc, il y a ces grands formats comme ça où c'est un illustrateur qui choisit un thème. Il fait une grande scène. Et puis, il y a un petit livret qui accompagne, qui reprend des détails, qui donne des petites indications. Donc, peut-être qu'on va apprendre du vocabulaire du cirque. Alors, le but, c'est pas comme Moué Charlie, c'est pas seulement de trouver. On apprend à explorer l'image avec le petit dépliant. Et quand on a exploré tout le dépliant, on connaît suffisamment l'image pour continuer à jouer, à se raconter des choses, à se faire trouver des personnages. Donc, à chaque fois, les illustrateurs choisissent leur thème. Du coup, il y a vraiment une patte graphique. Alors, il y a le cirque de Marie-Caudry, mais on va avoir aussi les extraterrestres de Matisse. Donc là, c'est 162 extraterrestres. Il n'y en a pas un pareil. Enfin, si, il y en a deux pareils, les jumeaux. Et il va falloir... Voilà. Il faut les retrouver. Les deux jumeaux, qui s'appellent Juge et Momo, de la famille Si c'est pas lui, c'est son frère. Et après, on va devoir trouver les personnages qui ont des noms incroyables, comme ça. Après, inventer les noms de ceux qui ne sont pas dans le dépliant, par exemple. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Ah, on vous dérange ! Ah, mais c'est Alexander, c'est la star des crèches. Bonjour, monsieur ! On vous dérange ! Bonjour, ma maman ! Ah, désolé ! C'est pour la télévision de Dordogne ! Bonjour ! C'est ma maman ! Vous voulez que je vous la passe ? Bon, si vous êtes gentil, elle dit oui. Non, mais on voulait juste quelques images, des petits dessins de la star des crèches. C'est vous ? On m'appelle la star des crèches. Ah, vous ne saviez pas, ça ! Mon Dieu ! D'où Jésus ! Euh... Qu'est-ce qu'il faut que je dise ? Attendez, il y a ma mère qui me parle en même temps. Ben oui, il devient ce qu'il faut, il y a maman. Mais non, je n'ai pas rangé ma chambre, mais parce que je suis parti. Attendez, ne quitte pas. Alors, si j'avais pour une interview télévisuelle. Oui, alors, effectivement, j'ai consacré mon œuvre, mon temps, ma jeunesse, à faire des livres pour les petits enfants. Étant donné ma passion pour le dessin, pour le monde de l'enfance, et le bon piston que j'ai eu pour trouver ce métier. Dans quoi d'autre ? Dans quoi d'autre ? Mais je ne sais pas, nous aussi on dessine avec des poscas, mais on ne dessine pas comme ça. Ben ouais ! C'est beaucoup de métiers, je veux dire. C'est 20 ans de lapin, 20 ans de lapin, 20 ans d'ours. C'est une sorte de... Je dessine en mode... Au début, c'était beaucoup plus difficile. Ça a l'air facile comme ça, mais j'ai longtemps souffert avant de faire des dédicaces, tranquillement, sereinement. C'est toujours là ? Mais c'est rebranché aussi. C'est compliqué, hein ? C'est une interview, ce qu'ils ont. Ben non, elle est toujours là. Elle est en même temps, c'est bien. T'es toujours là ? Attends, je vais en train de répondre à une interview. Attends, je te rappelle après. Donc elle fera vous regarder sur Canal 4, Web TV. Ah bon ? Ça passe... On peut capter ça partout ? Oui, ça part de net. La télé, par Internet. Alors, mais posez-moi une question, enfin... Non, c'est bon, je voulais vous poser, vous vouliez me parler de... Vous ne me dites pas Mario Ramos, vous vouliez me parler de... Vizinski, mon copain, Vizinski, avec qui je fais des livres, c'est un mec formidable, en fait... Regardez, pop, pop le petit dinosaïde, comme il est mignon. Les enfants, là, il est plein de... Non ? C'est bien. Je fais un petit peu de publicité à la télévision, on n'a pas le droit ? Si, il y en a le droit ? Pour les oeuvres littéraires. Voilà. Alors, j'en profite. Alors, regardez, ça se fait. Le seul... Alors, regardez. Le seul livre pour enfants, vous n'allez pas me croire, avec le mot « sage » dans le titre. 10 000 nouveautés par an en France, personne n'avait fait un livre avec le mot « sage » dans le titre pour les enfants. À part Madame Sage dans la collection « Bonhomme et madame ». Me croyez-vous ? Eh bien, vérifiez. Chers téléspectateurs, je vous engage à consulter Amazon et à vérifier qu'Alexander ne se raconte pas toujours, n'importe quoi. Ça y est, ça c'est terminé, ça c'est une interview qui a réussi. Merci ! C'est le point de vue. Moi, je pense que c'est pour ça que les petits aiment bien... Merci, Mme. Non, moi, autant je veux dire la dépressivité... T'allais voir, ma fille. Je n'ai jamais oublié d'avoir l'exercice que tu pensais à ça, que tu pensais à ça, que tu pensais comme ça, en régulièrement, pas en régulièrement. Non, c'est un petit ami. Non. 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 Non.